Écrivez à la direction si vous voulez qu'on recommence. Donc voilà, c'est une science un peu spéciale puisque vous allez voir un film de Jerry Lewis mais qu'il a réalisé pour la télévision, A Little Fun to Match the Sorrow. Et ensuite un formidable documentaire sur Jerry Lewis réalisé par Annette Wolfe et un documentaire dans lequel vous aurez un petit aperçu de ce qu'était le tournage du jour où le clown pleura, ce fameux film, toujours invisible et qu'on espère un jour voir. Voilà, pour vous en parler, celui qui est à l'origine de cette rétrospective, un léouissien fanatisé, Damien Bertrand qui est réalisateur, c'est lui, c'est la cinéma, et c'est lui qui nous a aidé à bâtir cette rétrospective. Voilà, et je lui laisse immédiatement la parole. Ok, alors qu'est-ce qu'on va voir ? Ah, alors normalement, le film d'A Little Fun, vous l'avez peut-être vu en 2016 quand on a une rétrospective, et logiquement, à moins que vous l'ayez chopé sur Internet, A Little Fun to Match the Sorrow est un film totalement inédit en France. Et moi j'ai tenu absolument à le montrer pour deux raisons, d'abord parce que je trouve le film magnifique en lui-même, et parce que, à propos de toutes les spéculations qu'il y a sur The Day of the Clown Crime, c'est un film qui donne une clé capitale. Le problème de The Day of the Clown Crime, c'est que, passée une certaine période, c'est probablement le film le plus diffamé de toute l'histoire du cinéma, donc ça peut-être, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que cette diffamation concerne une désinformation qui serait que The Day of the Clown Crime serait une comédie, ce qui est bien sûr totalement faux. Voilà, ça c'est pas vrai du tout. Par contre, comme le premier film que vous allez voir, c'est un film qui interroge la fonction du rire dans une mécanique bien humidée qui, a priori, n'en a pas besoin ou qui veut en prendre le pouvoir. Alors, A Little Fun to Match the Sorrow, c'est un film où, au départ, Jerry Lewis ne devait être que l'interprète. Voilà, il avait fait de la télévision, puisqu'il avait son show, The Jerry Lewis Show, à la télévision, et on lui demande de réaliser ça, parce que c'était ABC, c'était la même chaîne qui programmait les Lewis Show. Et, au départ, il ne devait pas du tout interpréter le personnage, ça devait être un autre acteur qui s'est désisté quelques jours avant le tournage, et il l'a remplacé au Pélevé. Et alors, évidemment, on voit que, chez les clowns comme Lewis, le fait d'y aller de son corps change complètement, en fait, la matière et la perception de l'œuvre. Et le sujet est très proche de The Day of the Clown Crime, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un neurochirurgien qui fait ses classes, qui arrive dans un hôpital, et qui a une sorte de problème, c'est qu'en gros, il est extrêmement doué de ses mains, mais il ne supporte pas la douleur des patients, la perspective de voir un patient mourir. Et donc, pour lutter contre cette névrose, en quelque sorte, il fait des pitreries. Il fait des pitreries pour amuser les patients, pour se rassurer lui-même, et c'est évidemment tout le sujet du film. C'est-à-dire que vous allez voir dans le film, un peu comme dans The Patsy, Jerry souffre douleur, mais en pire. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des pitreries, qui se met du noir sur les dents, qui fait des trucs, des allumettes, des machins. Mais évidemment, ça n'est absolument pas drôle. Il n'y a pas une seule scène de comédie dans le film. Et vous verrez aussi que, bien que ce soit un film réalisé pour la télévision, il n'en rabat pas du tout sur sa science de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est à la fois une double boîte. C'est-à-dire qu'à la fois, Lewis remplit la commande. Ben Casey, c'est un feuilleton qui a duré des années, 6 ou 7 ans. Et à chaque fois, il y avait le personnage central, le docteur, et il y avait à chaque fois des stars invités, des guest stars, avec une histoire différente chaque semaine. Donc tous les principes de la série elle-même sont respectés. Mais là où j'y insiste, par rapport à la réalisation de télévision, c'est-à-dire qu'un film télé comme ça, réalisé par Jerry Lewis, ce n'est pas, pour prendre un autre exemple d'une autre grande cinéaste, pas du tout la même chose que quand Hidalou Pino réalise un épisode des Incorruptibles, par exemple. C'est-à-dire que quand Hidalou Pino réalise un épisode des Incorruptibles, vous allez voir une science de la mise en scène qui va se jouer sur des raccords, sur des choses, sur des mises en place spatiales. Mais en fait, vous n'allez pas retrouver la teneur du cinéma d'Hidalou Pino dans un épisode des Incorruptibles. Contrairement à ce que vous avez à voir là, qui est totalement, mais totalement, un film des Wifiens. Et donc, je reviens sur The Day of Clown Cry, où, évidemment, beaucoup d'entre vous ont entendu parler qu'il y ait l'histoire d'un clown raté au chômage, qui, parce qu'un jour, il s'est moqué, ivre mort, du portrait d'Adolf Hitler dans un bar, est capturé par les nazis. Et à un moment donné, dans le camp de concentration, il y a des enfants de l'autre côté de la barrière. Et les nazis lui disent, ah bah oui, il commence à faire le pitre, il fait rire les enfants, en mettant, comme dans le film que vous avez vu juste avant, par exemple, il fait le phoque, avec des cloques dans les narines, des choses comme ça. Non, mais c'est pas drôle du tout dans le film, en fait. Voilà, mais simplement, a little fun to match the sorrow, c'est un soupçon de rire pour atténuer le châtre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la fonction thérapeutique du rire, et qu'est-ce que c'est que la reprise en main du rire par le pouvoir, c'est-à-dire les nazis qui font, ah, s'il sait faire ça, eh bien donc, il va être capable de les emmener jusqu'à la chambre à gaz. Donc, deux choses à dire aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience, non seulement c'est pas une comédie, mais que The Day of Clown Cried est un film que Lewis avait conçu pour les enfants. Voilà, c'est-à-dire que lui, son but, c'était, il ne faut pas que les enfants oublient et ne sachent pas ce qui s'est passé. Donc, vraiment, c'était le projet du film, c'était de faire un film sur l'Holocauste pour les enfants. Les qualités du film aussi sont que c'est une fable, c'est-à-dire que ça n'a rien d'un film réaliste. C'est traité comme dans un conte d'Ansel et Gretel, le traitement spatial, il n'y a rien, rien, rien de réaliste. Mais par contre, il y a, de la même manière que Lewis affronte frontalement le suicide dans Smorgasborg, eh bien c'est un film où vraiment les gens mènent à la fin et ils y insistent, quoi. Ils s'enferment avec les enfants dans la chambre à gaz. Alors, dans les péripéties curieuses autour du film, là, vous en verrez le plus, c'est Annette Wolfe, qui était une grande documentariste à la télévision danoise, qui est un peu l'équivalent de André Laparte pour la télévision danoise, a eu l'opportunité de réaliser un making-of, un documentaire, sur le tournage de The Day of Crown Pride. D'ailleurs, elle y a réussi par une série de rencontres presque lewissiennes, puisqu'il se trouve que son ancien mari avait des bureaux dans un immeuble de New York où Jerry Lewis avait ses bureaux, et donc, en fait, son ancien mari, dans des rencontres d'ascenseurs, parce que l'immeuble faisait 30 étages, a passé six mois à dire, « Ah oui, tu travailles à la Jerry Lewis Film Company, tu sais, je connais le film, bon, machin. » Donc, exactement comme les scènes d'ascenseurs dans les films de Jerry Lewis, et c'est comme ça qu'elle a réussi, par l'attaché de presse, à s'introduire sur le tournage. Donc, Lewis, qui était au bout du rouleau, puisque son producteur belge, je crois, lui, en fait, n'avait pas payé les droits sur le scénario original, il s'était fait la malle avec l'argent, il avait confisqué une partie des négatives de ce qui avait été tourné à Paris au Cirque d'hiver, et Lewis se retrouve coincé en Suède, dans un décor pas très cher, à devoir financer de sa propre poche le tournage de The Day the Clown Cried, en espérant, à un moment donné, il se dit, ben voilà, je vais le filmer, je vais le monter, et puis après, je vais faire en sorte de rencontrer les co-scénaristes, et je vais trouver un arrangement financier avec eux, on va bien y arriver. Alors, la raison très intéressante pour laquelle les co-scénaristes originaux ont refusé à d'état l'éternel que le film existe, c'est parce que, eux, avaient écrit ce rôle de clown comme un parfait salaud. Et Lewis, évidemment, pour lui, c'était son grand maestrum chaplinien, donc il envisageait quelque chose de plus sentimental aussi, et donc il y avait de la rédemption, et ça, c'est en fait ça que les scénaristes originaux du film ne l'ont pas pardonné, c'est cet aspect-là. Et la dernière chose que je voudrais dire sur le film, il y a quelques personnes en France qui ont pu voir une copie de travail, alors la copie de travail est très étrange parce qu'elle donne l'impression qu'en fait, elle est coupée à ras du scénario, alors que quand même, Lewis, c'est quand même le maître des durées élastiques, c'est-à-dire les breather, tout ce qui s'étend, toutes les respirations, c'est quand même là où il est le maître, et pour les rares personnes qui l'ont vu, je vous invite d'ailleurs à lire le texte de Jean-Michel Frodon dans Trafic, à peu près la chose la plus précise en attendant de le voir un autre que vous pourrez trouver sur le film, sur sa philosophie, sur la manière dont il est fait, c'est que dans cette copie de travail, en réalité, Lewis disait mais c'était ça un ratage, il n'y avait pas de dimension artistique, parce que c'est un montage, c'est un rough cut qui est coupé à ras du scénario, ce qui est vraiment très étrange pour lui, et en fait, on comprend un peu en discutant avec son fils que probablement, il y a des inventions artistiques extraordinaires dans le film, vous allez voir notamment dans le film d'Annette Wolfe une des plus belles scènes du film, qui est une mort au ralenti, je ne vous en dis pas plus, qui est un moment absolument extraordinaire, et qui se trouve ne pas être dans la copie de travail, donc on comprend que Lewis déjà, entre les difficultés de production et tout, il s'est dit je vais m'en tenir à ras du scénario, je ne vais pas en plus effrayer des gens que j'essaye de convaincre de mettre de l'argent pour finir le film, avec des tentatives artistiques qui sont dedans, et la bonne nouvelle étant, comme l'a dit Chris Lewis, c'est que lui, quand il a vu la copie de travail quand il était jeune, la fameuse scène que vous verrez à la fin du documentaire d'Annette Wolfe, lui l'a vue, donc le fils Lewis est en train de batailler pour essayer de résoudre les problèmes de droit du film, de rassembler les différents matériaux, ça ne sera pas 2024 comme c'était écrit dans le New York Times, mais en tout cas, il y travaille, et donc, voilà, en attendant, même la copie de travail que certaines personnes ont vue ne rend pas compte de ce qu'est le film, et on ne saura vraiment ce que c'est qu'une fois que tous les éléments seront rassemblés, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que d'ici à ce que vous puissiez le voir, ce couple de films que vous allez voir là ne peut pas vous en donner une image plus précise. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ...